salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi et très bien on se retrouve aujourd'hui pour de l'historique mais pourquoi d'historique vol oh ouais bah parce que l'historique lui a été bouleversé beaucoup plus que le standard grâce à strict 7 notamment aux archives mystique et donc du coup on va tester cette petite liste de sky control qui a l'air très sexy sur le papier on a hâte de pouvoir des formes magnifique exactement avant de commencer la vidéo le petit pouce bleu ça fait très plaisir on peut aller faire un tour sur notre page tipeee en description si vous voulez nous soutenir nous soutenir également gratuitement d'ailleurs sur la page tipeee merci beaucoup à notre sponsor plain my magic bazaar code valetpl 2021 sur la boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire ça régale ça vous permet d'avoir des bons achats de 5 euros par dizaines de milliers comme des 100 romans et ça fait très plaisir ça nous faisait une de milliers vous utilisez donc merci beaucoup et si vous les payez vos j'ai moins cher instant gaming les infiliers dans la description qui nous qui vous permet pardon de payer vos jeux moins cher et de nous soutenir en même temps et ça c'est incroyable bien sûr merci à tous et n'oubliez pas aussi l'anticipation de confiance le petit pouce bleu en début de vidéo ça nous fait plaisir ouais mais ce que tu avais parlé d'anticipation j'ai pas parlé d'anticipation parce que l'anticipation de confiance ça marche bien on l'a vu que vous commencez à anticiper de manière confiante et ça nous fait plaisir on a un ratio de pouces bleus qui est beaucoup plus haut que la normale dépasse les 10% par rapport à des merci normalement et ce qui est un peu la norme sur youtube d'environ 10% mais bleu et non on était beaucoup moins des plus à 5 7% et grâce à vous en référence un petit peu mieux nos vidéos donc merci de penser aux pouces bleus pour ça cool voilà du fait qu'on le répète un petit peu j'ai ce qu'ils contrôlent let's go qu'est ce qu'ils contrôlent let's go qu'est ce qu'on a comme nouvelle carte on a deux archives mystique trou de mémoire et lise d'éclair lise d'éclair très beau en tibet qui va gagner trois points de vie donc venir virtuellement on gagne six points de vie techniquement si on tue quelque chose d'environ une 3 3 pour 3 on va dire max les effets de la guerre maximise l'effet de la carte donc c'est quand même plutôt un san en plus on peut tuer plein de coeur avec comme des nars est qui fait moins 2 qui est à 3 trou de mémoire excellent counter spell voilà quand le sort est contré on le met au dessus de la bibliothèque mais ça c'est pas grave ça c'est pas grave du tout une nouvelle chiant pour l'adversaire si le coup une droite exactement tu lui fais un petit peu rejouer son tour au droit suivant surtout s'il a carré un gros truc si vous contrez brainstorm pas fou quoi et magma opus aussi nouvelle carte pour la passe d'une archive mais qui est arrivé avec ce que ça venne qui permet de s'accélérer potentiellement dans un plan de le coeur petit peu thé feriesque ou dans une carcasse ou juste de le jouer à la main comme ça en fait l'interaction qui est folle voilà c'est de la reprendre avec carcasse mécanique de jouer la carcasse parce que vous faites un trésor avec magma opus fait carcasse tour 5 potentiellement et vous ciblez ça qui est un éphémère et le mec il est mort ouais ça vous permet de temporiser tous les decks aggro et les decks mid range et de le faire vachement mieux qu'en standard parce que magma opus on est obligé de jouer des dragons créer des trésors pour ramper faire du mana et pour les frees peintres de flammes ou les frees peintres de flammes ça c'est très corner case très janky comme interacteur pour le coup alors que là avec la carcasse mécanique torrentielle ça rentre naturellement dans votre plan de jeu contrôle c'est une carte qu'on aurait naturellement joué au préalable et donc du coup ce magma opus il devient vraiment gratuit et il devient vraiment puissant en fait j'ai l'impression que magma opus est une carte qui va plus briller en historique qu'en standard actuellement parce que c'est vrai que maintenant en standard si tu as envie de remplir les dix masteries sur le taille ultimatum tu pouvais jouer des music mastery mais ça rendait ton jeu un peu plus combo hiches entre guillemets ouais là on est vraiment sur une deck list contrôle des clisses qui à top 8 une liste qu'on a récupéré en top 8 sur mtg top 8 il ya arne hushenbeth qui a gagné le dernier caldem championship qui a joué une liste similaire à quelques cartes près on a fait deux trois âges justement et puis voilà on va partir sur le la dé yep petit tour des cartes peut-être pour ceux qui connaissent pas trop l'historique réprobation un contre qui se recycle recharger ce contact qui devient un lande qui permet de regarder les quatre cartes de la bibliothèque et de prendre une carte non créature du contre avec jeté vue et de la pioche et contempler le multivers histoire que l'adversaire ne sache pas ce qu'on prédit ouais petite fereur des dieux qui marche très bien contre fénix contre tous les decks à gros à base de petites créatures de la vrace supplémentaire et colère des dieux teferi pour gagner avec narset également et un petit gravé mémoire parce que quand on a la recette et qu'on lance mémoire on enlève la main d'un adversaire alors que nous on piochette et on peut jouer le côté mémoire avec la carcasse mécanique fin de tour donc il se passe vraiment des trucs incroyables à préciser que jeté vue est probablement la moins bonne carte de ce deck là et que si jamais vous ne jouez pas biol the multiverse donc du coup contempler le multivers vous pouvez du coup ne pas jouer jeté vue et avoir un contre beaucoup plus polyvalent c'est juste que l'un protège ou cache l'autre donc on est obligé de jouer les deux dans la liste exactement pour les dernières cartes de sec vous ne voyez pas il ya un petit fond de requin un début du dénouement et le reste on est sur du classique au classique vous pouvez peut-être jouer sans historique b1 mais c'est vraiment avec de bo3 que l'on vraiment on vous conseille pas de tenter pour le petit rejet sévère c'est parti let's go let's go c'est l'ailers à les leaders nop là j'ai cliqué à côté zoo veux tu jouer ce petit deck de sky non je te le laisse mais il va fort bien hop regarde on décale tout ça et je suis en position alors qu'est ce qu'on va attaquer en historique quelques phoenix rog qui est devenu le meilleur deck d'historique en étant le meilleur deck de standard aussi c'est vrai que tu donnes à rogues et des brainstorm et compagnie s'en sort bien pas le deck et je suis trop fort il joue plus de crabe ça devient un deck tempo super difficile à battre qui bloque bien les jeux phoenix donc c'est probable qu'on tag assez facilement contre ça là on a giganta c'est probablement un deck sacrifice pas mauvais match up mais c'est que ça peut être complexe quand même ok peut être complexe on n'a pas d'interaction pour gérer chat en début de partie on va plutôt être sur un deck artefacts rampes en ptefacte grand ptefact toi je vais cycler une réprobation si rien à contrer oui on est sur un deck artefacts rang ok ça c'est non on va couper l'accélération c'est à la racine et très linéaire qui veut outrepasser le plan de jeu combo les plans de jeu rampes c'est pas si mal qu'on ait accès à des contres ça a fait de match up un match up plutôt plutôt correct ouais parce que lui veut juste aller tout droit vite très simple voilà par contre on a les cartes mortes effectivement oh bah tiens et lise éclair qui va être rentabilisé ici donc réprobation clair parce que cette réprobation elle va contrer son card du t4 exact j'ai vu carnes du t4 fontaine passe et tour d'après on fera teferi et on pourra faire moins trois sur une de ses menaces si jamais on l'a pas contrer ouais ou alors plus 1 et là c'est comme ça qu'on gagne la partie en fait je pense qu'on se on se met plutôt pas mal là ça se passe comme ça c'est non moi c'est non ça nous permettra de faire en fait le liste des réprobations qui plus on attend par contre les listes artefacts normalement ne joue pas ça donc j'ai je me demande qu'est ce qu'ils jouent voilà je suis quoi qu'ils jouent dans l'expectative par note féry merci c'est dommage qu'on n'est pas là c'est pour ça que je t'ai vu ce qu'est même pas incroyable parce que là alors là tu es est ce que je pense que je vais prédire je t'ai vu du coup en fin de tour pour utiliser mon mana je peux pas le caster ah je sais bien mais lui il sait pas que t'as pas de contre après ce que tu penses qu'il va quand même jouer quoi qu'il se passe on va dire ouais tu peux prédire je pense c'est pas mal de faire ça c'est pas je crois que si j'étais en tournoi contre un joueur qui tourne autour de mes cartes je le fais pas mais là on a l'air d'être sur un mec sur le ladder joue juste ses cartes dans la loupe et aussi son land drop ce qui me poussait un peu à tenter un jeu t'es vu ouais mais du coup je pense qu'il a un quart de main tu vois ça qui fait peur tu pouvais moins trois sa pierre de l'esprit pour aggraver sa baisse aussi ouais c'est vrai j'aime bien piocher l'un mais ouais on peut qu'est ce qu'il fait quoi qui fait les éclairs ouais on peut aussi garder carcasse on a plein de possibilités on a carcassé pour ah oui tu vas pour le détapé carrément voilà là c'est poubelle en finir ça va être dur et surtout quand on aura passé un jeu t'es vu et qu'il y aura carcasse avec je t'ai vu ça va être peu compliqué à dos et à l'écart de la carte maintenant j'ai envie de contrer ça si je le laisse il peut proposer hugin ton prochain je peux contrer aussi en vrai le problème c'est eu la mog qui nous fera perdre la partie instante donc je crois qu'il faut contrer la mog ouais c'est ça le laisse piocher en plus si je lui laisse s'il rend haut on risquerait d'être d'être fort déçu plus encore là creuse ouais j'ai carcasse de toute façon je vais essayer de trouver une as canta ou des landes voilà très bien ouais maintenant on veut trouver tous les contres de notre deck mais même des qui en a pas tant que ça étonnamment ouais effectivement il y en a deux il me semble plus ces trous de mémoire donc 6 il ya deux contre clean et les reprobations je les compte plus maintenant parce que ça va être dur à contrer par appareil propre grand chose quoi de toute façon il y en a deux ou trois de rétroboisant à deux deux voilà elles sont passées elles ont fait le taf elles sont arrivées pile quand il faut sourire là si on les pioche maintenant c'est des mauvaises optes pour accélérer je peux carcasse contrer et qu'on s'habite d'un jeu tué en trois trous en quatre sens tu vas surtout arriver à l'utilitaire un moment ouais on va lui enlever le peu de lande qui lui reste et puis y'a magma opus aussi qui va nous faire gagner la partie si on arrête de piocher les cartes mortes oui c'est vrai qu'il y en a trois ans quand même parce que là tout ce qu'on pioche c'est poubelle je vais recycler stream si j'ai repas tes féries c'est utile tourne après je le recycler maintenant d'ailleurs pour entabiliser le mana dans l'effet de teff ok tu as l'air bien sweet à jouer un jeu c'est à contrôler en tout cas je pense que c'est les bonnes couleurs pour contrôler ouais ça on peut pas de l'air mais on va juste l'exilé et puis let's go quoi est ce qu'il peut jouer field of the dead dans son deck parce qu'il le jouer mais non c'est banni en historique qui est bêtise ah bon ouais je me rappelle jamais que c'est banni ça serait vraiment fort arbre monde ok il s'est fixé il y en a trop bon tu peux en vrai maintenant on va juste faire moi ouais oh tu peux le trois face trois face en fait ça nous fait gagner du temps ça nous fait gagner un tour de cloque et là maintenant tu vas faire l'ulti teferi et teferi et teferi et plus un pas un diable de tasmanie qu'on dit ah c'est ça rien compris m'en faut confondre mec c'est une un vrai animal diable de tasmanie ouais je sais ouais et d'ailleurs est ce que vous voyez à quoi ça ressemble en vrai parce que à la base c'est tasse dans les dessins animés mais tu vois la gueule que ça il ne fait pas le nain il ne fait pas du tout c'est tout petit mais par contre c'est une très grosse mâchoire et si ça t'attrape mec pas content non pas content du tout quoi qu'on veut là contre lui les dillacérés ça a l'air bien ouais déjà c'est clair un dillacé taux de devine trop bien de devine c'est bien et fin et ça ça boune ce n'en parle on va enlever les trois colères de dieu et let's go je crois que j'enlève plutôt une feuille heureuse et j'enlève la faire attend est-ce qu'on peut pas rajouter d'autres trucs plutôt peut-être que mais ils font c'est mieux ouais mais ils font début dénouement ou dispute quoique on a vu quand même qu'il avait des deux trois je sais pas à quoi lui servent mais bon on va les 3-2 moi c'est le roi de la baisse que les artefacts de 1 ouais mais c'est pas jouer dans l'hélice normalement qui cherche à ramper tu rampes avec des cailloux et pas avec des cibles aux anti-bêtes de ton opo mais on peut enlever la dernière colère et mettre la fureur plutôt si on veut réagir plus vite puisque lui va commencer non on a quand même dilacéré plus des hélices d'éclairs ça devrait le faire je me demande surtout si on veut des typhons de requins à la place de cette colère de dieu je pense qu'on en veut un ce sera toujours mieux alors aussi clé pour deux signes ok même à lise des clés on pourrait en côté un peu ça n'a pas l'air d'être un match-up trop compliqué normalement bah si il veut ramper une tout grosse pelle nous on a juste à garder nos contres et ça il va faire en paix sont inutiles et tout est possible ça dépend à quel point on pioche des réponses et lui pioche des menaces pour ça de toute façon contrôle à contre c'est le genre de deck qui va réussir à battre les deck mid range un peu oui oui genre tu peux typiquement tous ceux qui vont jouer à un sacré voile drôle en tous les djune sacrifice là et lui il s'en fout c'est pas 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 rien à foutre il a mug allez dégage tu vois ou hugin qui l'a eu guine contre sacrifice ouais il est vraiment dans un métacole mais il est juste mal tombé le mec ouais il est tombé sur le répondeur quand il a métacole allo c'est encore pas là alors elle est bien cette main mais tout qui arrive engagée quand vous carrie d'engager mais on a trou de mémoire up tour 2 et on a rien d'autre à faire donc moi je crois que c'est ok on peut la garder à nos landes nos couleurs de toute façon avec les landes qu'on a en obligerant nos couleurs quasiment c'est là bien historique je comprends pourquoi tout mais là je me dis c'est mieux historique un standard standard soit soit pas nouveau donc c'est en noir c'est bien mais c'était déjà bien avant quoi alors après j'ai vu des commentaires dire où là l'historique c'est bien attention mais il ya autant de rog voire plus qu'en standard et oui mais il n'y avait pas les rogues avant et pas les rues avant donc c'est nouveau oh mais ça ça va être cassé juste tu casses ou tu ah oui si tu casses il peut pas te proposer ils peuvent avoir regardé donc s'ils me jouent ça 3-2 m'en fout quoi il faut que je mette en rouge tu casses ouais je cassera tu casses pour le mec qui casse quoi il m'appelait volum qui casse tu fais pas la règle des dents mais un instrument team non je me rappelle plus le nom le film avec bruce willis ou qui est un film de super héros mais sans super héros incassable en coq non pas du tout c'est pas bruce willis c'est will smith ah putain je suis un con pardon excuse moi c'est moi que je suis fou j'avais pas vu que tu avais trouvé un land qui permettait aux autres d'arriver en guerre et des tapis je suis assez incassable le film ok bah j'ai pas et ben pourquoi dans ma tête à des will smith en mode ouais le héros bourré à la rousse will smith ouais il est bourré ils volent allons il est ni bourré il ne vole pas non plus je crois j'ai pas un héros en fait j'ai peut-être que je me rappelle pas trop j'annonce et le lala moi j'ai cru que ça avait mis en dessous c'est roi c'est trop forte mais mort tellement frustrant mais bon il a pas de trouver oh je peux être qu'aucun vol tu es lise d'éclair in tout mémorable ça je peux être coquin du quai plaisir quoi c'est que si je les éclairs en réponse à son spell il a plus le fait que ça coûte un de moins du coup il peut pas le payer et ça va au cimetière non non dommage j'aime bien dit c'est non alors attend il n'a pas trouvé de land pour faire golos donc si j'enlève ça il peut encore pas faire golos puisqu'il va pas trouver de land et on ne sait pas parce que ce qui est intéressant là c'est que si tu laisses résoudre ça non je pensais plutôt à l'intérêt des ferries trou de mémoire tu vois j'aime bien et ça nous permettra du coup d'avoir carcasse trou de mémoire t'es bon à réfléchir c'était très important que tu ailles putain plaisir bon là du coup on peut pas fortelle du coup si j'avais pas mis le contrôle total comme j'ai fait à l'heure si tu voulais partelle tu ne passais tout à l'heure il avait trouvé son truc là il allait nous et nous mettre mal lui et maintenant il avait trouvé son monde parce que j'ai pas mis ça au dessus si je mettais au dessus ou alors il avait gardé son il n'a pas joué et je pense pas qu'il ait fait ça écoute on est en train de gagner cette game moi et le reste qui importe m'intéresse pas on a besoin de bouger rapidement écoute spoiler la game allait gagner je crois qu'on est pas mal dans l'étape là et let's go let's go et oublier à quel point tes ferries c'était méchant comme car bien c'est ce qu'on peut faire en brûle avec tes ferries un commandant c'est pas bon c'est encore bien 18 poubelles je peux carguer sonné moi je peux l'emmerder et gagner la partie je peux il ya un moment là il a fait quand même trois fois qu'il pioche la même carte un mec c'est on vous avait dit un trou de mémoire c'est vraiment très très chiant non non vers le mec non mais c'est ça et t'imagines si on a vu tes ferries pendant le fameux standard mal designé mais ça aurait été incroyable la dingue genre dans banque rampte et aux droits narset tu peux si tu fais narset tu peux pas re carcasse attention je peux carcasse sur rien je crois ah si surtout de mémoire si alors moi jusqu'au bout mais je la prends je joue pas ok par contre est ce que tu peux narset d'étape et d'eux avoir gravé ah ben non c'est bon tu fais gravé en fou ah ouais c'est mieux bah carcasse c'est manuel non je joue carcasse comme c'est il concède ok ok ouais ça arrive à peut-être concéder c'est important de faire ça je pense là tu fais pas le meilleur plaid tu fais le plaid qui lui dit bon tu dégages mais franchement c'est pas le meilleur plaid finalement si tu es sur un mec un peu entêté c'est pas le meilleur plaid regarde là vraiment je caste concession mec il est horrible ce mec pas concédé on part on tombe sur un entêté là tu vas narset pas ça ah je l'ai contemplé je t'ai vu moi mec mais mais plus de plainte au coeur je te plaît tout cas à cette idée quoi ah mais non c'est comme ça qu'on fait concéder parce que je suis narset je trouve un contre au magma opus et et là je leur os il va rester encore une fois mais j'ai pas fortel du coup comme ça je peux faire je t'ai vu et tu peux tu peux graver histoire de le remettre encore de l'encre j'aurais pu jeter une reprobation j'ai dit ouais c'est bon stop golosse et voilà gg et là il a passé quatre tours à rejouer son golosse le même mais je pense lui je comprends ce qu'il voulait faire et c'est un bon métacole mais là il a envie de chier par terre à tomber sur nous quoi mais je comprends oui 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 j'ai passé 4 tours à faire golosse ça golosse merde il te le jette à la cuvelle quoi je peux te faire exactement le visage que j'aurais si j'étais le joueur du way control mais en papier contre cet adversaire pas si il ya de l'empathie l'empathie qui apparaît sur le visage ou alors le petit sourire crispé comme ça tu oses tu tentes le des os d'empathie mais le des os le mec il a envie de prendre son deck et de te faire bouffer comme ça bouffe ça là en fait je m'en fous au moment où j'engage mais deux tu vois mes deux terrains pour faire le troisième memory lapse là il fait à ça je veux pas voir je veux pas voir je veux pas voir alors ça c'est pas mal et il sait donc au pire des cas on va faire tour 3 contempler le multivers pour trouver des landes ça passe pense que ça va en vrai ça passe moi je pense ça passe on va voir sachant qu'on joue 27 28 landes ou 27 landes 27 ça j'ai vu des gens dire en fait c'est juste le meilleur cantrip de l'historique ça a l'air vraiment pété et je savais pas que c'est une carte qui n'existe pas et je me disais en même temps si elle existe on la connaîtrait je pense oui c'est marrant qu'elle soit réédité avant d'être édité parce que c'est bien sa version de base je peux pas lui laisser faire arcanisme récoltes abondantes envers ouais mais est ce que tu as le droit de louper un land drop non je crois que tu dois lui laisser refaire récoltes abondantes ah ouais ouais je pense c'est quoi je passe non non compte non non il faut lander à le but là c'est de lander oui non je suis confus en fait je voulais passer voir s'il me faisait une dinguerie pour la tuer ah c'est tu gardes tout c'est de plaisir et ouais mais je draw 2 ouais ouais je fais ça en premier mais je mets deux cartes non en fait vu qu'il joue pas de saisie dépensée je m'en fous qu'il refasse une récolte c'est vrai que c'est peut-être pas trop grave j'avais peur du prochain spell qu'il va mettre dans ce cimetière ouais c'est un problème mais comme il joue pas noir marais saisie un petit point pour le chef on a tout plaisir d'éclair ça je pense que c'est le deck combo qui fait plein de créatures a bien vu c'est peut-être néo forme néo forme exact sauf qu'à la base ça joue pas arcaniste ou non de fuck pas prévu je connais pas ce déclaré c'est tes murs midrange enfin tes murs midagro bah je suis en découverte comme toi je ne le connais pas écoute nous on va juste gérer ses bêtes une par une jusqu'à teferi tu brasseras le tour d'après là on fait juste un petit élis d'éclair ouais je suis en train de me dire tu l'as fait maintenant oui je pense j'ai encore la sensation s'il a pas un plan de jeu combo c'est juste un deck midrange je pense qu'il va souffrir très fort aussi vu qu'on sait pas pourquoi il joue du bleu je pense que il ya sûrement des contres de tempo dans sa liste quoi on m'avait peut-être bien ouais oui ah t'es l'heure phoenix ok stylé mais pourquoi faire je ne sais pas je vais voir sous j'élise d'éclair les éclairs je crois que j'étais lise d'éclair et garder la brasse pour un peu plus méchant je vois 25 là je suis pas mal l'anteferi ouais cgg par cgg c'est très très dur de revenir de l'ancien s'il combo pas ça va s'il fait revenir un phoenix il ya oh putain mais t'es bon toi mais putain qu'il est bon mais en ce moment je suis bon insane ça fait pas l'état là ça tue un peu non non ça tue pas t'es fait rien j'ai eu peur je me croyais que ça mettait quatre mais en vrai j'étais un j'allais te dire je m'en repioché un donc on s'en fout gros c'est une scène ce que tu es en train de faire j'irais presque que ça n'a pas de sens là ouais c'est au delà de tout le conception et on n'a cette non moi je pense qu'il faut quand même que tu postes en triomphe pour avancer dans tes landes oui je vais le poser mais je vais jouer d'un set dans le tour non ouais vu que tu as un trou de mémoire encore ouais sinon j'aurai quatre man up donc tu pourrais faire trou de mémoire je recycle magma opus les mecs mais trop je crois que je n'utilise pas d'un set en fait s'il joue phoenix en fait tu vas lui trou de mémoire donc ça a pas l'air d'être la version avec plein de spells et puis au pire s'il vient taper ta narset c'est que ton teferi reste safe ouais ok j'ai pas j'ai l'impression que dans sa version là avec des aventures et tout c'est une scène ça a l'air quand même plus permissif tu vois ouais bon pour narset ça c'est vrai petit tip d'ailleurs si vous jouez contre phoenix mais la version plutôt il est toi la main vous jouez narset enfin voilà vous ne à moins que vous êtes sur le point de mourir et que vous avez besoin d'un sort qu'on est mort vous ne compterez pas phoenix vous ne compterez pas vous ne m'aïne spanner c'est pas c'est ce qu'on faisait en standard effectivement ce que je trouve méchant avec trop de mémoire c'est que tu n'as pas le choix de le mettre au dessus c'est un enfer c'est vraiment et là là il passe deux tours à dros je crois pas on est bientôt on peut le jouer dans donc pas dans deux tours alors que là je peux le recycler et le faire son prochain à putain mais oui je suis un connard putain on présente l'interaction début de vidéo et puis là voilà encore et tu ne t'écoutes pas c'est moi tu me serre et me ballon comme ça gros quand j'arrive aussi tu me dis pas plait au col bord et moi je fais dépasser quoi ok là je n'utilise pas d'un 7 au lieu où loulou bas il est co crois là tu vas lui faire un magma opus il va être du ps le mec ou en vrai c'est pas le moment non trop de mémoire sur opte tiens tu poche pas ton phoenix gg qui pioche hop qui fait plus j'ai fini que ça le jeu avec ce deck c'est de remettre les cartes petit à petit sur le dessus de la bibliothèque montre ici ce qu'on fait là lui remet tout à 60 est ce que tu peux le trou de mémoire avant de faire magma opus où tu préfères faire magma opus non fait magma opus comme ça en gros de mémoire le comme son trou de mémoire sa dispute tous les jours maintenant 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 c'est peut-être le meilleur mec en fait alors par contre j'avoue que rogue rogue tempo il doit nous détruire par contre un pantalon et ouais parce qu'en temps pour une détruit par contre le reste du ladder après ça et j'y mettrai une petite rafale des terres dit ce que tu en penses comme ça ça c'est rogue c'est une poussière trois disputes une fureur des dieux de lanterne ouais pas dispute je suis pas sûr je suppose après ça et du jeu ça a l'air pas sûr c'est vrai qu'il nous a joué plus gruel que mais ik 2 tiens au cas où quand on sait pas qu'on promis couleur de dieu je dégage ouais peut-être pas tout au quoique peut-être pas tout qui joue quand même des love struck beast et tout j'en cut au moins une ouais l'approbation ça a pas l'air fou c'est pas bien ouais je pense même il a l'air de jouer plein de petits spell et tout va pas trop trop curvé pour le coup c'est chaud en vrai tu peux enlever peut-être un magma opus quand même pas s'il a un peu de tempo c'est pas le meilleur pot voilà on rentre pas les disputes mais il a quand même du bleu sur tous ces landes quoi ouais ça a l'air bien quand même c'est vrai qu'il avait du bleu sur tous ces landes c'est une vraie bah non pas là mais bon quand même trois bilans de bleu quoi bah il a forcément ses piocheurs qui sont bleus après ce qu'on a envie de contrer des piocheurs avec nos disputes c'est ça la vraie question ouais pas sûr parce que lui il faut juste qu'il les cas c'est même si ça résout pas il faut enlever les couleurs de dieu tu as raison parce qu'en fait c'est juste remettre à plus tard ses phoenix et on veut juste les voir dégager quoi ouais si on dit que c'est phoenix le problème ce que les offre rugby ce sont peu les moins trois pfri on a des 5-6 qui bloquent très bien les 5-5 ouais ça devrait pouvoir le faire après je sais pas qui est capable de faire des sorties giga agressives quoi je garde ça ouais ouais trop bien encore des landes mais c'est lui qui commence on a quand même quatre tours trois tours pour trouver des landes ça devrait aller garder cette carte franchement giga plaisant de jouer ce deck là ouais parce qu'en plus on n'est pas un des contrôles qui va mettre mille ans à tuer le milieu le clock assez rapide quand même ouais oula dis moi vol quand est-ce qu'elle sort cette vidéo balle c'est une bonne question vendredi ou lundi d'accord devine j'irai vendredi je pense que je pense que les vendredis qu'on va regarder cette vidéo du coup est ce qu'on peut pas parler à paris d'un truc pour parler un problème mais bien sûr qu'on peut parler pour parler moi quand on parlait à parler qu'on peut parler ah bah c'est simple ce soir à 21 heures si jamais les gens veulent voir des dingues il passe sur notre chaîne twitch quoi il était en mollygain à 5 ouais tu as pas vu j'ai pas vu c'est qu'au début quand tu m'as dit dit moi val je croyais que tu allais me dire en mode on n'est pas en train de l'éclaté lui non non mais non je ne me je n'en ai cure de ce qu'il fait du coup ouais ce soir vous pouvez nous rejoindre directement sur twitch à 21h on sera en compagnie de magic c'est chic et baisse marmotte pour faire du ff 14 et ça c'est en opération spéciale sponsorisé par square enix eux mêmes square enix quand même pas n'importe qui c'est pas n'importe qui je peux vous dire qu'on était plutôt content d'avoir été contacté on va pouvoir passer une belle soirée avec des gens qu'on adore ça va être drôle sur un jeu qui est cool vous venez nous voir exactement 4 heures environ si vous regardez cette vidéo à 17h si vous la regardez plus tard venez maintenant si vous la regardez à 20h c'est dans une heure si vous la regardez à 19h c'est combien dans une heure il répondra dans les commentaires je crois que je vais mettre ça d'étape web va falloir qu'on trouve notre comment s'appelle j'éclaire mais ça va oh il a trouvé un faceless looting là je peux te dire qu'il va creuser à donf le mec ouais s'il va faire deux looting là de looting s'il a du phoenix on est poubelle ouais j'hésite à trop de mémoire ça je crois qu'il faut trop de mémoire pour gagner du temps c'est trop fort ça le met même pas aussi une tient à la plupart de faire arcaniste insane cette carte on avait des hautes attentes avec trop de mémoire mais là ça dépasse tout je pensais fort et on est dans le spot on se fait je crois qu'il faut regarder contempler une multivers ou dispute ou trop de mémoire ou tout ça tout ça ouais je peux aussi de lanterne s'il veut faire des dingueries avec le phoenix je sacrifie en réponse à ta trappe un fait à fouet quoi que c'est pas si mal et tu gardes dispute up mais du coup non ouais c'est peut-être mieux en fait ça prémunit long terme c'est sympa et nous on s'en fout pas on s'en fout ça fait chier pour la carcasse mais ok que là du coup une fois qu'il l'a fait je peux le faire en réponse phoenix dark que je peux contrer si tu comptes tu peux l'exiler ce qui est rigolo c'est pas mal non ouais c'est pas mal on va quand même prendre cette quoi telle est la problématique ouais il y en a plus qu'un ou dieu il faut que tu existes on a tu veux le faire en réponse en une phase d'attaque ouais ok ce que c'est gratuit ça c'est très bien pioché mais très bien ça sinon je prends pas de peuple mais s'il trouve une 1 on est mort non c'est un trou de mémoire mais je sais pas s'il faut prendre de peine je pense comment je mets 3 et je passe ok et tu l'empa ok c'est à dire que du coup on vit sur une 1 pourquoi il jouait la frappe et d'amour c'est trop bizarre je vois pas ce que c'est à foutre dans ce build c'est pour le sphère à 1 je pense voilà ok mais s'il joue splash vers que pour ça ce qui est pas idiot contre les jeux aggro mais bah vas-y laisse le en défaut c'est plus s'il met des phoenix au cimetière alors qu'on a lanterne il est coco comme on met de land le flashback ok il a l'air d'avoir pas grand chose mais il faut qu'il fasse land spell 1 pour animer le phoenix il affecte de sphère un nouveau est en fou donc là tu peux lui attend il affecte de sphère on est d'accord avec pillage pillage de sont sur le trigger je peux avec des leurs réponses on est sûr de ça sur le trigger tu peux exil en réponse normalement oui ok donc ok non c'est bon c'est bon c'est bon alors on est bien du coup ça c'est très très bien je crois que je fais ça pour avoir mes trous de mémoire up c'est ça parce que contempler multiversaire un peu dangereux ah non je pouvais le faire pour deux externes ou les listes d'éclair qui régalent ici ouais on prend ça je pense pour bonder un peu en pèv ça tuera la 1 1 sans la quai on est en train de petit à petit sécurisé j'aimerais bien voir sixième land pour me sentir vraiment bien il a l'air vraiment pls par contre je pense ouais avant on en est là ok je pense qu'on va plus la main us par contre là en quoi que dans tous les cas s'il a un phoenix il va il va taper d'ailleurs des piliers de flammes en fait du coup il peut mettre deux raisons de la laisserait là tu la laisserait du coup ouais parce que bien ça va dans un plan de soccer ouais ok n'importe quel si enfin je crois n'importe quel si ouais ok bon là je ferais juste contempler à deux ok et passe en bas en quoi que non je le fais pas comme ça je peux faire ça et ça ou au pire juste à 4 il avait rien à jouer le tour d'avant donc je suis pas sûr que tu aies besoin de garder deux spells bah ça ne coûte rien ça coûte le même prix en mana de quoi si je suis sûr de faire contempler là et ouais mais le truc c'est que si tu contemples pas on galère encore à trouver le sixième land quoi ouais mais du coup si content pas c'est que j'ai eu besoin de faire ça et ça donc c'est mieux mais est-ce qu'on aura besoin de faire quoi que ce soit c'est ça parce que si tu as besoin de rien faire tu as perdu un contempler et non je vais faire quand même à son tour à tu vas le faire pour quatre manas ouais c'est ça parce que là si je le paye à deux et que j'ai besoin d'une interaction je suis quand même pas contempler oui c'est vrai c'est toi qui a raison effectivement si j'ai besoin de le faire là non mais oui tu as raison je suis c'est mieux quoi c'est mieux on n'a pas besoin de le prédire et ça te laissait à la fois la possibilité d'avoir double spell ou quand même de contempler le multivers je pensais qu'il avait un compte bon et ben écoute gg très 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 plaisant à jouer moi je pense qu'à part on va faire rogues je pense que tu éclates le format avec ça ah bah sûr que la discarde ça fait pas plaisir on a gardé des mains avec ce qu'elle a des petites bêtes tempo ça a l'air ça a l'air très très dur mais ouais encore que grâce à élise éclair ouais je pense que niveau tempo c'est pas trop mal l'heure des dieux il ya des trucs à faire en plus on a des petites cartes de side peut-être qu'il faut un petit peu réadapter mais en tout cas ouais très solide très plaisant à jouer donc voilà en plus globalement ça vous fait crafter que des cartes qui sont intrinsèquement puissantes en elles mêmes mais qui seront pas perdus qui peuvent être réutilisés ailleurs ou jouer dans d'autres decks donc ça c'est assez bingo d'ailleurs je suis en train de penser contre rogues et j'ai vu qu'il y avait des jeux burn qui étaient joués je sais pas quel point c'est fort c'est pas mal contre que les line anticipation enfin les line blanche c'est pas bien en side alors contre rogues ni discard ni burn spell contre rogues c'est pas très bien qu'on te la discard par contre contre bonne spell band spell c'est trop bien ouais mais le truc c'est que le burn spell tu le défense déjà voilà mais si si tu rentres pas contre rogues c'est pas bien non ce sera pas assez bien je pense ok moi je me demandais si jamais joué genre 8 sortes de défauts à quel point ça peut être worse de faire ça tu vois je sais pas faudrait tester c'est encore vaste historique ça se teste après tu vois si tu as un matchup un peu complexe contre burn ce que je pense pas au vu de tes bras c'est tes hélices d'éclair bah ça a du sens soit de tester la line quoi j'ai quand même la sensation que burn il est là pour taper rogues mais qui t'a pas du tout jesca contrôle ouais effectivement je pense aussi fin de la vidéo pouces bleus commentaire partage vraiment si vous nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description et que notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et vous